Une autre RDC est possible. Il faut continuer à faire confiance à la classe politique congolaise pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. C'est des questions très questionnantes de la population. La mort des chers humains au Kinde, à qui profite le décès ? On va en parler, on a suivi Moïse Katoumbi qui dit c'est un assassinat politique. J'ai suivi également le portais-parole adjoint de Moïse Katoumbi, M. Francis Kalombo, qui a dit les présents de l'ensemble a mis 100 000 dollars pour ceux-là qui auront les informations sur l'assassinat de l'ancien ministre Cherebin au Kinde. Le gouvernement a aussi parlé à qui profite la mort des chers humains au Kinde. Et pour ces électeurs, on n'a pas le rapport des 7 jours avant que je me trompe. Les partis politiques n'ont pas fini les boulots ? Il n'y a pas eu l'engouement pour que les gens aillent déposer à ces élections sans boycotter ? Est-ce que les partis politiques ont suivi le mot d'ordre du président de l'Écidé ? Est-ce qu'il a influencé pour que le parti ne dépose pas leur liste ? Les socials congolais, on en parle. Les dollars, c'est presque à 27 aujourd'hui. Kamer a échoué comme ministre de l'Économie. L'argentier de la République, M. Nicolas Kazadi, a fait le nécessaire. Les budgets de près de 16 milliards, est-ce que la population profite réellement de ces budgets ? Le pouvoir d'achat des Congolais, faut-il y regretter ? Joseph Kabila. C'est une question très questionnante, c'est avec mes invités. Sur ces plateaux, il a été recommandé par vous, et vous m'avez obligé de les chercher. Il est là avec nous. Lui s'appelle Maître Emmanuel Moukoumaï. Moukoumaï, fonds, cadre de l'UDEP, l'homme des Mounierais. Il est ici avec nous. C'est l'idologie. Merci Delphine. Ça fait très longtemps que j'ai abandonné ces plateaux, ces beaux plateaux de la chaîne de la Première Dame, qui est suivi par plusieurs personnes dans le pays et à l'intérieur du pays. Je vous dis merci pour la confiance renouvelée. Je salue les téléspectateurs en passant. Et nous sommes là pour les édifier et éclairer suffisamment leur religion. Voilà. Vous ne serez pas seul. Il y aurait également le secrétaire permanent adjoint du Palou, parti de M. Antoine Guizenga. Oui. En Gambie, il fait également son entrée. Lui aussi, il est des lignants sacrés. Une manière d'éclairer un peu l'opinion sur les questions très questionnantes de la population. Alors, je voudrais d'abord commencer avec une question de curiosité. Est-ce vrai, Martin Fahm ? Je voudrais vous dire que je suis un des cadres de CRES et UDPES. Tu sais ce qu'il dit ? C'est-à-dire les cercles de réflexion, études et stratégies de l'UDPES. Je suis également le président national de l'ONG des droits de l'homme, dénommé les Amis de la Justice. Vous dites et vous me demandez si la voix de M. Fayoulou est entendue ou pas. Mais M. Fayoulou est en déphasage, M. Delphin. M. Fayoulou avait crié au effort, il a continué à chanter, exprimant vraiment sa nostalgie, qu'il était président élu, qu'on avait volé sa victoire. Alors, il était président élu, il avait saisi la Cour constitutionnelle, il n'avait pas eu gain de cause. Il a saisi l'Union africaine, qui était dirigée à l'époque par M. Kagame, il n'a pas eu gain de cause. Le président rwandais, l'homme qui agresse le Congo. Un président leader en Afrique, il est un dirigeant rétrograde. Il utilise des méthodes de l'Antiquité. Alors qu'il y a la conférence de Berlin, il y a l'Organisation des Nations Unies, dont le Rwanda est membre, qui impose d'abord l'intangibilité des frontières. Ça, c'est le droit international public. Je ne vais pas avoir la photo de Fayoulou, s'il vous plaît. Donc, maintenant, lui, s'il agresse les Congos, les relations de bon voisinage, l'intangibilité des frontières, donc, ça ne lui dit absolument rien. La collaboration. Donc, M. Fayoulou disait qu'on avait volé sa victoire. Mais le peuple devait être derrière lui, pour le soutenir. D'abord, M. Fayoulou a combien de députés pour son coupuscule politique ? Il a combien de députés ? Et Etienne Tissékédi, lorsqu'on a triché sa victoire en 2011, Etienne Tissékédi n'était jamais derrière un quelconque homme politique pour clamer sa victoire, voler. Vous voyez vous-même le balai diplomatique de la Gombe à la 10e rue. Les leaders maximaux, soins de délimité, étaient là. Ils n'étaient derrière aucun homme politique. Mais Fayoulou, s'il avait le peuple, s'il avait gagné les élections. Mais il est allé voir Matata Pognou, pour que Matata puisse s'associer à lui. Il a vu le docteur Mugugwe, le prix Nobel de la paix, qui est un patrimoine culturel congolais, mais il a cherché à l'induire en erreur, pour qu'il ne prenne pas pour lui. Il a échoué. Il est allé auprès de son bailleur de fonds, Katumbi, Moïse Katumbi, qui lui avait donné 15 millions de dollars pour battre la campagne en 2018. Donc, d'abord, Fayoulou n'a plus d'argent. Il a peur maintenant des élections. Il fuit les élections, puisque lui ne croyait pas que Félix Antoine Tisséguet-Chilombo, appelé affectueusement par le peuple, Fatih Béton, allait organiser les élections. Il disait, pas de glissement, pas même de glissement des deux secondes. Nous devons aller aux élections. Et maintenant, lorsqu'on voit que M. Denis Kadima organise les élections, tiens, Mordukis a organisé les élections libres, transparentes et démocratiques. Apaisé. Il fuit. D'abord, il n'a pas de moyens, puisque Katumbi ne va plus le financer. Et le peuple, il n'a pas de peuple, il n'a pas de base. Vous savez que l'abbé Chollet avait chassé... Monseigneur Chollet. Oui, Monseigneur Chollet, mais avant d'être Monseigneur, il est abbé. C'est un prêtre. Vous voyez ? Monseigneur, Cardinal, tout ça, il demeure de prêtre, de clergé. Il était porte-parole, il est encore porte-parole de la Sanko. La Sanko avait refusé que les hommes politiques soient derrière. On a chassé Fayoulou. On a chassé notre ami Epinguerer, qui fait des bruits. Ils avaient promis de faire des actions de grande envergure, de faire des marches consorts. Vous avez déjà vu SID de Fayoulou, combien de fois, sur la rue ? Fayoulou, c'est une coquille vide. Merci. Il ne peut pas influencer... Il va influencer qui ? Merci. Il avait déjà déclaré des villes mortes. Qui l'avait suivi ? Merci. Et donc, Etienne Tisséguedi déclarait des villes mortes, mais même les mouches observées. Merci, Maître Emmanuel Moukoumaï, Fonch, cadre de l'Eure de Passe. Alors, M. Robert Ngambi, je précise que vous êtes au cadre du Palou, parti d'Antoine Gizenga, dirigé par le secrétaire permanent, chef du parti, le professeur... Le secrétaire général. Je suis le secrétaire général. Le secrétaire général, le secrétaire général, Willy Makayashi, chef du parti. Vous, quand il y a manifestation, si Palou prend les devants, il y a toujours une récite. Mais apparemment, Martin Fayoulou a influencé l'opinion. Aujourd'hui, il y a des partis politiques qui n'ont pas déposé leur liste, et parce que Fayoulou a boycotté les élections. Vous êtes si faible devant un leader comme ça ? Bien, merci beaucoup. Je n'aime pas trop parler des gens qui sont absents sur le plateau, mais en fait, quand vous parlez, c'est un acteur politique. C'est un citoyen congolais qui a un point de vue à y mettre, mais je ne pense pas qu'il y a des partis qui ont refusé. Si ce ne sont pas des partis satellites autour de la personne de l'honorable Martin Fayoulou, pour ne pas le citer, et aujourd'hui, la politique se fait en termes de regroupement. S'il y a quelques partis politiques regroupés autour de lui qui peuvent relayer son point de vue, ce n'est pas le point de vue du grand ensemble de Congolais qui se sont inscrits sur la voie du processus électoral afin de pouvoir renouveler la légitimité des institutions, ce qui est plus noble dans une République, ce qui est très important au-delà de tout ça, c'est le respect de notre texte fondamental, la Constitution. Donc, les partis lombistes unifiés, je le vis à l'ensemble. Les petites difficultés connues par le parti politique pour connaître un peu de retard dans le dépôt des dossiers, ce n'est pas enrégé, ni le suivi du mot d'ordre d'un leader de l'opposition. Ce qui est le grand problème, je le disais ce matin... Les opposants m'ont dit, c'est parce que le président légitime avait donné le mot d'ordre. Non, c'est ça. Sur la liste des partis politiques, Peter Casadine, le ministère de l'Intérieur, a déposé 910 partis, l'Union sacrée a près des 400 partis, donc 510 partis ont suivi le mot d'ordre de Martin Fayou. C'est que je vous dis tout à l'heure qu'aujourd'hui, avec le seuil de recevabilité de 60% et le seuil de légibilité d'1%, les partis politiques n'évoluent pas beaucoup plus seuls pour aller au processus électoral, aux élections. Les partis se sont coalisés en format de règlement politique. Sur l'ensemble des partis politiques au Congo, ils se sont coalisés pour former 68 regroupements. Et donc aujourd'hui, la compétition électorale va se faire autour de 68 regroupements politiques. Alors aujourd'hui, il ne faut plus parler en termes... Parce qu'il y a des partis qui ne sont pas capables à elles seules de trouver 300 candidats. Il y a des partis qui ne sont pas capables à elles seules à trouver, à réaliser le seuil d'1%. Les partis malètes comme les partis créés par l'Union sacrée, pas les idées, les idées de failles, lui, il semble. Bon, je n'entrerai pas dans le débat. Moi, je suis enseignant à l'université. Donc le débat de ping-pong autour des individus, je n'aime pas. Je n'aime rester dans le débat de fond, d'analyse, de perspective et de proposition pour un Congo meilleur. Le débat de coups de poing, comme si nous étions sur le ring de boxe, ce n'est pas ça le Congo de Lumumba. Ce n'est pas ça l'école d'Antoine Gizenga. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'idéal, c'est le Congo. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt général. Les ping-pong, il faut laisser ça quand c'est un débat de journalistes. Alors, c'est des questions de la population. Alors, je ne vais que poser les questions de la population. Alors, les grandes difficultés, comme il n'y en a pas plusieurs qui peuvent le faire, les gens se sont regroupés en 68 regroupements, jusqu'à près du contraire. C'est que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a communiqué comme regroupement, la CNI reconnue pour participer aux scrutins, 68 regroupements en réalité qui englobe tout ce que vous citez, les 900 et quelque chose de partis politiques. 910 partis. 913 d'ailleurs. 13, ok. 913 partis politiques se sont regroupés. Il y a des regroupements de 70 partis politiques, il y a des regroupements de 20 partis politiques, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'au regard des préalables et dictés par la loi électorale, c'est-à-dire réaliser le seuil de recevabilité des 60% des candidats qu'il faut aligner, vous comprenez, plusieurs partis politiques devraient aller à la chasse des candidats pour obtenir plus de 300. Parce que si vous n'alignez pas 300 candidats, votre regroupement ne peut pas compétir. Alors, même si vous alignez plus de 300 candidats, et donc vous devez faire quoi ? Vous devez trouver la caution. Vous vous souvenez, Adolfa ? Je vous souviens. À payer. 1,6 million de francs congolais. Si vous alignez 500 candidats proportionnellement au nombre de députés à l'Assemblée nationale, vous devez au moins 400 000 dollars à verser comme caution non remboursable. Et ce n'est pas facile que dans un lap de temps, un parti politique réalise 400 000 dollars à verser comme caution non remboursable. Et ça, nous ne sommes encore qu'au niveau de la députation nationale. Dans quelques instants, nous devons encore mobiliser ces fonds pour provincial et communal. Alors, c'est tout ce qui a créé un peu de retard dans le chef des partis politiques au regard de difficultés dues à notre propre loi électorale, qui est de croire qu'il s'agit du suivi d'un mot d'ordre. D'abord, vous trouverez qu'on a été dernièrement dans un forum organisé par les organisations internationales qui accompagnent les processus électoraux, India et les autres, ici au chapiteau de Pullman, de... comment on appelle ? Intercontinental, Pullman ici. Alors, c'est... Le problème a réalisé que tout ce que les gens posent comme préalable, techniquement, ce n'est pas fondé. Merci. Je vais revenir vers vous. Je salue notre DGA, Madame Elouala. Bon retour au pays. Je la salue. Et Maître Moukouma Ifont, qui cadre de l'UDPES. Oui. Donnez-moi la photo de Kadima. Il y a ceux qui pensent que, comme Kadima, c'est l'enfant chéré de l'UDPES, Kadima ne peut pas suivre les préalables exigés par les opposants. Mais pourquoi vous ne voulez pas accéder à la demande des opposants pour qu'on ait les élections apaisées ? Et pourquoi aussi il faut mettre la caution très élevée comme ça au moment que les élections, il faut permettre à ce que tout le monde aille compétir ? Parce que vous êtes au majeur, vous avez la facilité des pays ? Non, pas du tout. Vous savez... D'abord, quelle est l'opposition ? Vous savez, il y a quatre amis qui se sont présentés tous comme étant candidats présidents de la République. Quatre leaders de l'opposition. Les quatre. Est-ce qu'il y a l'opposition ? Et puis, vous dites même l'idée cadre. Qui les a qualifiés comme étant leaders ? Donc, qui les sera à qui ? Ma tata ne pourra pas laisser à Katoumbi. Il vous dira qu'il a été directeur général de BSECO, ministre des Finances, premier ministre, il est professeur d'université, il a des moyens, il a les carnets d'adresse. Est-ce qu'il va céder à Katoumbi qui n'est pas universitaire ? Katoumbi vous dira qu'il a de l'argent. Il a été ancien gouverneur du Katanga uni. Fayou Lou, dont Katoumbi était bailleur des fonds. Katoumbi va encore les financer pour qu'il puisse les concurrencer. Je ne pense pas. Donc, ces sangas n'ont pas suffisamment de moyens. Mais c'est quelqu'un qui fait seulement des bruits. Il a pondu autant de lois, aujourd'hui, s'il y a la co-construction. Non, il n'a pas pondu de lois. Il n'a pas pondu de lois. Moi, je n'ai pas vu le projet de loi dénommé ces sangas. À l'autre parlement, dans les années, vous allez voir l'homme réfléchissant. Non, non, ça c'est le journaliste qui le dit. Mais moi, je vous dis, en tant que juriste, en tant qu'un juriste avéré, grand caillement, je vous dis que ces sangas n'ont jamais pondu, donné une proposition de loi dénommée ces sangas qui y est passée. Et d'ailleurs, même s'il donnait cette proposition de loi, ce n'est pas lui le législateur. Le législateur, c'est le parlement. Le parlement est là pour rédicter des lois et pour contrôler le gouvernement, donc l'exécutif et les entreprises publiques. Donc, vous comprenez. Alors, lorsque Fayoulou a convoqué des réunions et consorts, vous voyez que les autres ne sont pas allés. Atoum, il n'était pas là. Il a envoyé les délégués. Ces sangas n'est pas allés. Il a envoyé les délégués. L'autre, Matata Pognoua, a envoyé les délégués. C'est pour dire que Fayoulou n'est pas leur leader. Non, ils étaient absents. Non, mais est-ce qu'ils peuvent le dire autrement ? Ils vont s'excuser, mais ils ne peuvent pas aller. Si c'était Étienne Tisségueni, ils auraient répondu. Allez dans les fonds. Le préalable posé par les quatre leaders de l'opposition... Les préalables ne tiennent pas. Les préalables ne tiennent pas. Réfère l'équipe de la CEMI parce que le PPRD n'est pas représenté. Non, ça s'est déjà dépassé. Il y a eu la loi sur... Vous continuez dans l'effort sur... Non, il y a eu la loi organique de la CEMI qui a été révisitée. Et la loi a été promulguée. Ça, c'est un débat révolu. On ne peut plus revenir maintenant pour... Non, c'est déjà révolu. Ils avaient dit qu'il n'y avait pas de calendrier électoral lorsque M. Denis Kadima a donné la feuille de route. La feuille de route n'était que l'ombre du calendrier. Ce qui lui manquait, c'était les chronogrammes, donc les dates. Mais lorsque le calendrier est sorti, ils ont continué à dire que non, Kadima a posé des préalables, comme si ce préalable-là était insurmontable. Aujourd'hui, on peut manquer de l'argent. Demain, on peut l'avoir. Donc, Kadima leur a prouvé qu'il a de l'expertise, puisque son expertise, la renommée de son expertise a franchi les frontières nationales. Maintenant, vous dites, Kadima, c'est le bijou de l'UDPS. Non, mais ils avaient dit ça. Ils disaient que Kadima était conseiller de l'UDPS en Afrique du Sud, Molleka a parlé, et c'est tout ça. C'était des distractions inutiles. Aujourd'hui, Kadima a prouvé aux yeux du monde qu'il est à la hauteur. Il avait promis de lancer l'enrôlement des électeurs le samedi 20 décembre, et il l'avait fait. Et aujourd'hui, nous avons la carte d'électeur, qui est fiable. Donc, il n'y a pas de conditionnalité à poser à ce stade. À ce stade, nous devons aller aux élections. Et pour vous dire encore que Kadima aime la transparence, Kadima, c'est vraiment un spécialiste en la matière, qu'on ne peut pas contester, Kadima a exigé. Ce n'est pas la loi qui l'impose. Ce n'est pas la loi électorale. Ce n'est pas la constitution de la République. Mais pour des raisons de m'en admettre, Kadima a fait auditer les fichiers électoraux. Et vous savez que ceux qui sont venus auditer les fichiers électoraux, ils ont démontré, ils ont déclaré, accepté que les fichiers étaient fiables. Mais les doublons étaient élagués, les mineurs étaient élagués. Vous comprenez ça ? Donc, c'est Kadima qui a demandé que l'on puisse auditer. Et d'ailleurs, quand la fameuse opposition dont vous parlez, réclame par exemple l'audit du fichier électoral par des auditeurs extérieurs. Mais c'est vraiment une aberration. Mais ça a toujours été comme ça, ça a toujours été comme ça. Ce sont déjà extravertis, extravertis. Et pourtant, nous avons des cerveaux ici. Celui qui est à Mago, c'est un professeur d'université. Oui, c'est un professeur. C'est un chercheur, c'est un formateur. Et alors, on ne peut pas faire confiance à ce cerveau congolais qui est un blanc, qui est peut-être, qui vaut moins dans la même discipline. On sait que nos professeurs ici monnaient leur intelligence. Peut-être qu'il faut faire confiance à ce cerveau congolais. Je vous dis, ce n'est pas une exigence légale, M. Delphin. Ce n'est pas une... Quelle est la loi qui dit que pour que la CENI, qui est un organisme autonome doté de personnalités juridiques, d'après l'article 211 de la loi fondamentale du Congo, donc, quelle est la loi qui dit que la CENI, pour organiser les élections, doit faire auditer le fichier ? Et Kadima l'a demandé de son propre gré pour des raisons de transparence. Merci. Et le fichier a été audité. L'OIF, dirigée par la Rwandaise, avait fui. Et non seulement puisque les institutions de la République semblaient s'opposer, et ce qui est vraiment légitime, mais puisque le peuple congolais ne voulait pas que le Rwanda puisse venir sous l'étiquette de l'OIF, pour auditer ces fichiers. Merci, M. Mokoumaï. Vous défendez la CENI plus que même les portes-paroles de la CENI. Alors, vous êtes Louis de Pince. Voilà pourquoi on dit Kadima, c'est votre pion. Non, je suis... Je vais revenir vers vous. Non, Delphin. Une petite précision d'une seconde. Je vous ai dit que je suis le président national de l'ONG, les amis de la justice. Merci. Comme la CAJ, comme la CAJ. Merci. Professeur Ndambi, quand j'annonçais que j'allais vous recevoir, j'étais le nom. Il y a plus de cinq présidents de partis politiques. Ils m'ont dit, pose-lui la question, pourquoi les palos sont en train de déboucher les députés, les candidats députés des autres partis, qui s'étaient déjà alignés, comme je ne vais pas citer les appartements. Mais pourquoi vous le faites, surtout dans votre province là, à Koulou, vous avez imposé une loi que tout le monde doit être seulement au palou. Et la deuxième question, les revendications de l'opposition, ils sont non fondés ? Je commence par la dernière, avant de répondre à la première. Parce que la dernière a un caractère général, parle du Congo. Je dis tout à l'heure que nous, les lomobistes, les apôtres du Vénérable Patrache Antoine Guizinga, l'immortel, le Congo est plus important que nous-mêmes. Alors, en terminant la première prise de parole, je vous ai dit que nous avions un débat chaud entre l'opposition et la majorité. Organisé par des ONG internationales, installé en République démocratique du Congo, en tête d'affiche NDI, avec Iris et les autres. Nous avons les Américains, les Allemands, ici à Pullman. Et nous avons dû examiner, préalable, préalable, en le déconnectant de toutes les tentations politiciennes, pour y aller vers la véracité de faits de droit et de technique. J'étais dans un même panel avec le professeur qui s'occupe de la centrale des élections à l'UDPS. Jacques Meshavani ? Non, non, son ami. Professeur Tchulumbay. Tchulumbay, oui, oui. J'étais avec Tchulumbay du côté de la majorité, avec un conseiller du président, mais qui est éduqué de l'UDPS. De l'autre côté, il y avait Vosky Toko, mon ami, et de notre département du sens. Vous enseignez avec lui, à l'UPRD ? Oui, c'est... Avec Kassongo, le nom de Kassongo du PRD, un autre, Frank Chabala. Ok. Le compte de... LGD. LGD. Et donc, il était suivi que sur le plan technique, aucun argument ne pourrait tenir. Tenir. C'est impossible. Tenir. Si ce n'est pas juste du sensationnel politique... C'est des incantations de l'opposé. C'est des incantations politiciennes. Ok. Et sur le plan de véracité technique, je prends... Les gens disent qu'il faut aujourd'hui récomposer le bureau de la CENI. Tout en sachant des fonds de l'air intérieure. Chadar, il m'a dit ça aussi. Tout en sachant des fonds de l'air intérieure. C'est chimérique. C'est chimérique. Chadar, c'est un professeur. Oui, professeur... Mais un professeur dans les incantations politiciennes perd la... Le caracteur de trompe. Professeur. Ok. Parce que là, vraiment, il est dans la défense des intérêts partisans. Il n'est pas professeur au sens universitaire de dire, voici la vérité. Aujourd'hui, qu'il soit Fayoulou, qu'il soit le reste, parler de la révisitation du bureau de la CENI, c'est une façon de tromper l'opinion. C'est une aberration. de tromper l'opinion. Alors, deuxièmement, on parle de cette fameuse histoire du fichier électoral. Alors, le fichier électoral, oui, contient les électeurs. Mais le fichier électoral a comme rôle principalement de produire le liste électorale, mais beaucoup plus la répartition des sièges c'est le fichier qui va vous dire qu'on a enroulé 43 millions, divisé par 500, ça vous donne un coefficient pondérable dans chaque circonscription électorale pour vous dégager, dire, Mouamba, là où chez moi, c'est 11 sièges, Tchangou, c'est 19. C'est ça, le fichier électoral a produit. Mais quand vous allez dans le fait électoral opérationnel, après le nettoyage, le reste, ce qui est beaucoup plus comptable, c'est le suffrage valablement exprimé. Parce que quand nous allons au vote, ce sont ceux qui ont valablement voté qui seront conditionnalisés, additionnés, pour dire, des 43 millions, le suffrage valablement exprimé n'est que des 20 millions. C'est-à-dire que même le jour de vote, il y aura une déperdition du fichier électoral. Déjà, nous ne voulons pas aller voter 43 millions. Avant même qu'on arrive au mois de décembre, il y aura déjà des morts. Mais qui sont dans le fichier électoral ? Dans votre fichier, vous avez mis des fœtus, vous avez mis des morts nés. Elle est morte, ceux qui vont mourir aujourd'hui, jusqu'en décembre. Ils ont déjà été enroulés. Vous allez les élevez dans le fichier comment ? C'est qu'il faut comprendre que techniquement, le fichier électoral, oui, on a besoin que ce soit dépouillé des doublons, de tout ça, ça ne demande pas vraiment beaucoup d'incantation pour ça. C'est un fait de gouvernance électorale qui peut se faire dans la convivialité, dans un patriotisme partageant, de manière à ne pas créer du sensationnel pour être écouté. Et pourquoi vous débauchez les députés des autres pour neutraliser la force des autres ? Vous comprenez qu'aujourd'hui, le niveau où nous sommes, faire des préalables en réalité avec une stratégie chez nous, dans le cul où on dit « Kalaï Ngang ou Kalaï Technique ». C'est-à-dire que techniquement, ils ne veulent pas, aux yeux du peuple, on présente ça. Mais ce qu'on demande, ce n'est pas ce qu'on vous présente sur la table. C'est-à-dire qu'on vous demande aujourd'hui quoi ? Quand on vous demande, bon, on doit revoir le fichier électoral. C'est-à-dire qu'on veut même bloquer les mécanismes. Oui, on ne doit pas aller aux élections. On ne doit pas aller aux élections. Parce qu'on revoit encore le fichier. Il vient des dialogues. Mais c'est ça la finalité et l'objectif. Là, vous devenez un profet des malheurs. Non, mais c'est ça qui dit. Les opposants veulent les élections apaisées, les bonnes élections, professeurs. Ce qu'on demande aujourd'hui, aujourd'hui, si nous devons reprendre le processus de pouvoir réinstaller le bureau, ça dit qu'il faut reprendre le partage du quota. Vous pensez que... C'est ça qu'ils veulent. Mais c'est ça, quand on dit revoir la composition du bureau, c'est-à-dire renégocier le quota. Ok. Et nous arriverons à ça quand la constitution nous impose un mandat de 5 ans pour les institutions. Et deuxièmement, quand les gens chantent sur le fichier électoral et veulent décrier l'audit extérieur opéré par la CENI en voulant importer une maison, entre guillemets, de miracle de Dieu pour pouvoir le faire, la réalité, ce n'est pas le fichier qu'on demande. C'est une façon de bloquer le processus sans fin de retrouver un évident de politique qu'on recherche qui est plus d'ailleurs. C'est ça, en fait, la démarche politique. Merci. Vous n'avez pas répondu à ma deuxième question. Alors, je réponds à la deuxième et à la dernière question. Vous l'avez votée. Tous les partis politiques, chaque candidat aujourd'hui était en train d'examiner comment, dans quel groupe il peut se situer pour maximiser ses chances de pouvoir se retrouver demain élu. C'est ça, la politique. Quand nous allons aux élections, personne ne va aux élections pour échouer, pour perdre. On s'aligne dans une équipe où on sait qu'avec cette équipe-là, je peux gagner, nous pouvons gagner le bien. Dans les Palous, c'est une équipe de gagnants. Les Palous a une expérience électorale. Nous étions en 2006, nous étions en 2011, nous étions en 2018. Les Palous gèrent l'État par le fait du nombre d'élus qu'on obtient. Et donc, par ça, nous avons une certaine crédibilité. Si je vous disais que le premier ministre actuel est allé aux élections comme Palou Ali. Vous dites ? Samalou Kondé est Palou Ali. OK. C'est votre produit ? Oui, oui, mais il a été son président d'Anibanza. C'est Palou Ali. C'est notre candidat à collésir en 2018. OK. Le premier ministre que Samalou Kondé est notre candidat Ali Kassi. Et ceux qui pensent que les Palous c'est un parti régional où vous utilisez la pression est-ce que vous le saviez qu'Henri Thoman le condo d'heureuse mémoire est allé aux élections en Bandaka comme Palou Ali. Ça veut ça ? Henry Thoman le condo c'est un député du Palou. Il a eu 8000 voix grâce à Palou. Et c'est quoi votre magie pour avoir tout ça ? Non. Tu vois, c'est comme je dis avec Louis de Pesse. Nous sommes des partis qui ont une caution du peuple. OK. On n'est pas des partis de ballettes chantant au fil de vent. Mais nous apportons une caution que nous sommes dans le peuple. Vous confirmez qu'il y a des partis de ballettes ? Il y en a plusieurs. OK. Même dans ce que nous faisons plusieurs. Il y a des partis dans les regroupements qui sont incapables de vous présenter 10 candidats sur l'ensemble du territoire. Un parti membre d'un regroupement mais qui n'en ligne que deux. Merci. Je veux revenir vers vous M. Moukoumahi, Fonch, cadre de l'Union de Passe. Oui. J'aimerais que nous puissions évoluer avant que nous puissions parler de la situation économique. J'ai suivi le président Ogan. Donnez-moi un peu la photo de Joseph Kabila. J'aimerais bien poser cette question. J'ai suivi le président Ogan. qui a chargé notre ancien président qui est à la base de l'insécurité à l'Est. Les djihadistes ont plusieurs faits rélevés contre lui. Est-ce que ce n'est pas encore un coup de l'Union sacrée pour discréditer l'homme qui marche avec sa constitution ? Merci beaucoup pour la question. Non, j'ai suivi par la voix des ondes les portes-paroles de Joseph Kabila, sénateur à vie, ainsi que son contradicteur, notre ami Camberet, qui a toujours quelque chose à dire, même si les fonds n'existent pas. Mais moi, qu'est-ce que je peux dire ? Lorsque Joseph Kabila fut président de la République démocratique du Congo et qu'il collaborait avec Moussé Véni, avec Agamé, qu'il avait ouvert l'ambassade de la République démocratique du Congo au Rwanda, ce n'est pas moi qui lui avais dicté ça. Il avait ses raisons. Et aujourd'hui, Moussé Véni parle sur base des faits qu'il a en sa disposition. Puisqu'en droit, nous disons actori incombite au Baccio. Donc, lorsque vous avancez les faits, vous devez les prouver, vous devez les soutenir. Ça, c'est un débat qui les conserve. Mais je voudrais relever quelque chose pour vous dire qu'il y a beaucoup de partis. Le ministère de l'Intérieur, le VPEM, Maitre Peter Kazadi, a eu l'occasion de publier pour que le peuple connaisse. Mais sans même le parti de Jamar Kabound, ça aussi, c'est un problème. Il semble qu'il y a une guerre d'esprit en précédent. Je n'ai rien. Ils ont introduit leur recours. Il y a des gens qui disaient... Vous avez peur de Kabound ? Vous avez peur de l'homme ? Le parti de Kabound est installé où ? En face de vous ? Non. Il y a un grand bâtiment dans la République. Vous avez peur de lui ? Même ici à Kinshasa, nous avons 24 communes. Mais ce coupuscule-là est installé où ? Vous voyez ? C'est vous, les gens de la presse, les hommes des médias, vous. C'est vous qui rendez certaines personnes populaires pour rien. Alors que ces gens-là n'ont jamais tenu des meetings devant... Vous savez que si Epinge ne vient pas faire des bruits ici, Epinge a hérité les partis de feu. Tchaloupa, pourquoi pas moi ? Mais Epinge a déjà tenu combien de meetings au nom de ce parti-là ? Le parti n'a même pas de résidence. Je l'ai déjà dit plus d'une fois sur le plateau quand il était opposé à moi. Mais il fait toujours des bruits à gauche, à droite pour faire des communiqués, pour donner des réactions à tes autres. Seulement sur les médias. Mais sur le terrain, ils ne sont pas là. Il y a des partis à mal être. D'ailleurs, pour que les partis politiques existent, les partis politiques doivent avoir une doctrine. Les partis politiques doivent avoir une doctrine quelconque. Ce n'est pas les cas pour les partis de Kaboul ? Ce n'est pas les cas ? Non, mais il y a 913 partis. Ceux qui sont publiés, c'est 910. Mais le professeur vient d'ajouter les trois autres qui viennent d'être agréés. Ça fait 913 partis politiques. Est-ce qu'il y a 913 idéologies ? Il y a 913 doctrines. Vous voyez ? Ce sont des moyens tout simplement de positionnement. Il y a des partis à mal être qui n'existent que des noms. Ils n'ont même pas de siège. Quand vous passez à leur siège, peut-être que c'est une maison familiale. On a mis des mentions là-bas. Il n'y a même pas de gens. C'est trop dur. Il y a quand même des présidents des partis qui sont en train de nous suivre. le ministère de l'Intérieur dès que ce ministère est agréé. Donc le ministère a tous les moyens de verifier avant de donner le parti politique. Le professeur il est là. Il est de la faculté des sciences pour pauvres. Mais est-ce que il y a 913 idéologies ? Il y a 913 donc vous voyez même les regroupements là. Ce sont des regroupements à intérêt. Puisque sans regroupement il y a des partis qui meurent. Quand le parti est incapable d'atteindre le seuil de 60% c'est-à-dire 300 candidats au moins qu'il faut présenter et pour lesquels il faut payer la caution. Et après il faut les financer pour qu'ils aient les moyens de battre la campagne. Vous avez créé des conditions pour que les opposants qui ne sont pas aux majeurs ne puissent pas présenter leurs candidats et surtout vous avez mis la caution. Je vais revenir vers vous s'il vous plaît. Je précise que ce n'est pas nous qui avons créé les conditions les législateurs et nous avons le Parlement. Denis Sengha c'est quelqu'un qui est nostalgique. Vous voyez il est nostalgique tout simplement. Mais lorsque vous siégez et que votre voix n'a pas été entendu. La loi passe au vote donc vous êtes minorisé. Mais c'est la majorité qui compte. Ça devient la loi de la République. Ce n'est pas la loi du pouvoir mais de l'opposition. Je veux revenir vers vous des lycées sans un homme intelligent. les gens il a amené une très bonne proposition s'il vous plaît. Vous l'appréciez par rapport à quoi ? Il est bavard ou il est intelligent ? S'il vous plaît. Il a une très belle proposition au Parlement vous avez vidé cela dans tous les sens possibles pour refaire cette proposition pour cette union sacrée. Selon lui ? Alors Professeur Je peux avoir la photo de notre ministre de l'économie l'âme de l'expérience Vital Kameré parmi les deux qui se sont retrouvés dans le gouvernement Samadé les warriors pour sauver quand même les bateaux qui étaient en train d'échavirer. Il semble que Vital Kameré sur les plans économiques il n'a rien fait. Est-ce que vous n'avez pas la honte que les régimes disent c'est qu'il est fait ? Vous en avez tellement parlé des individus. C'est pas possible. Vous êtes en train de... C'est-à-dire qu'on ne pose pas la question à l'intellectuel de pouvoir déballer sur un individu. Parlons près des... Le ministre de l'économie. L'économie c'est une conjugaison de plusieurs affaires. C'est donc une conjugaison de plusieurs départements. un homme seul ministre de l'économie n'est pas un homme providentiel. C'est comme disait le maréchal il n'est pas un magicien. A lui seul il ne pourrait rien. C'est avec l'effort de nous tous que nous pouvons trouver des solutions. Mais il peut impulser son secteur son ministère. Impulser un secteur de l'économie il faut d'abord inverser le paramètre. Les paramètres d'une économie extravertie. Les paramètres d'un pays sans infrastructure parce que le pays lui-même n'est pas un pays intégré. Vous pouvez comprendre que notre pays aujourd'hui les déplacements à l'intérieur du pays les moyens le plus utilisés c'est l'avion. Il n'y a pas de chemin de fer il n'y a qu'une route principale qui jusqu'aujourd'hui s'arrête à Kananga et est en train de dépasser Kananga pour aller à Mbujemai. C'est la seule route. Le Congo n'est pas relié de l'est à l'ouest. C'est un problème. Une économie c'est aussi un environnement. Un environnement national et un environnement international aujourd'hui dans un monde connecté. Donc vous ne pouvez pas prendre le VPM Kamere comme un miracle à lui seul. C'est toute une vision de l'économie qu'il faut changer. Mais j'étais fondamentalement personnellement je crois que l'économie les économies africaines ne sortiront jamais de tout ce que nous vivons comme tumulte comme soubresaut de l'environnement international si nous ne développons pas un secteur j'appelle la domestication du savoir. Ce n'est pas parce que nous pouvons exporter du cuivre du cobalt les dollars rentrent et que nous réglons ce qu'on appelle le contrôle de la masse monétaire c'est précaire c'est fragile. Ce qui pourrait être durable c'est de donner la capacité à la République démocratique du Congo de pouvoir jouir des potentialités de manière à transformer la nature en richesse. Il n'y a pas mille manières de transformer la nature en richesse que la domestication du savoir. Il y a une grande puissance comme les Etats-Unis même si Biden partait les Etats-Unis restent une puissance. Voilà pour qu'on parle de l'administration Trump pas tout simplement l'administration ce n'est pas l'administration qui fabrique les satellites ce n'est pas l'administration qui vous crée des satans 2 en Russie c'est ça la dimension qui développe ce n'est pas l'administration qui a fait que le coltan soit transformé en téléphone c'est le savoir mais quand on vient dans un secteur on vient avec quelques projets majeurs pour pallier quand on a un problème mais quand on vient avec ce qu'il a présenté la politique il y a aussi un élément qu'on appelle la caution de la personnalité l'homme c'est pourquoi la politique joue avec la légitimité l'homme qui arrive c'est un homme qui a beaucoup plus d'estime du peuple les gens fondent lui donnent cette confiance une grande portion de confiance avec lui nous pouvons trouver des solutions c'est un élément un capital très important en politique c'est le cas la légitimité la mairie c'est un monsieur très ouvert dans sa vie personnelle il n'est pas trop difficile à pouvoir courtoyer il n'est pas trop coriace pour dire c'est un monsieur qui sait bien négocier c'est un atout pour lui il est ouvert il parle avec tout le monde il négocie avec tout le monde il rit à tout le monde il considère en fait tout le monde comme ses amis au-delà de tout ce qui était du fort intérieur qu'on ne sait pas mais l'image qu'il présente c'est un monsieur ouvert mais le pouvoir d'achat il nous jouit on nous jouit on sait ainsi d'une proportion importante de la confiance le pouvoir d'achat mais l'économie du pays notre économie du pays ça ne peut pas s'arrêter sur la tête du caméra d'abord un économie signifie quoi vous en avez étudié c'est juste le facteur de production et d'échange de ceci si vous ne produisez pas mais nous avons des terres arables c'est ce que je dis mais vous n'avez pas vous avez les terres arables mais vous n'avez pas domestiqué le savoir il était directeur du cabinet du chef non ça ce sont des fonctions ça ce sont des fonctions qu'on a une équipe je suis en train de vous donner un domaine je vous donne l'exemple dans un discours le président de la république Félix Antoine Tiseke du Tulumbo déclare ma vision c'est la revanche du sol sur le sous-sol est-ce que je me pose la question le ministre de l'enseignement supérieur le ministre de l'enseignement primaire avait-il capté le message du président le président vous dit vous comme formateur de la main d'oeuvre donnez-moi quel type d'homme ok il vous demande pour réaliser sa vision quel type d'homme les ingénieurs agronomes les ingénieurs vétérinaires les ingénieurs ceux-ci pour venger pour que le sol venge le sous-sol mais aller à l'université on inscrit beaucoup plus en communication communication le droit médecine et autres le droit est nécessaire puisque le droit vient il n'y a pas les gens pour orienter il n'y a même plus les gens pour orienter les étudiants qui arrivent voilà tu arrives au départ le département d'agronomie c'est trois étudiants tu arrives en biologie c'est deux voilà tu arrives en chimie c'est un étudiant mais quand tu vas en communication les licences il n'y en a jusqu'à F deuxième licence A deuxième licence B deuxième licence C deuxième licence jusqu'à deuxième licence F j'ai dit un grand merci au professeur Philo il y a Philo il y a Nikkei Zangoma Tonda et les autres ils nous ont formés alors je vais le venir non j'ai terminé par là mon collègue va prendre cinq secondes c'est un problème nous devons nous inscrire ça ça a toujours été mon idéal l'idéal que le Congo ne se développera pas l'Afrique d'une manière générale je ne suis pas le premier celui qui dit avant moi c'est Cheikh Antadéop ce que Cheikh Antadéop dit pour que le Congo et l'Afrique sortent de là où nous sommes nous devons développer la curiosité du savoir est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui que tout ce que nous avons formé comme ingénieurs à l'IBTP sont les chefs de chantée des chinois à qui la faute merci je veux revenir vers vous alors monsieur Emmanuel Fonch cadre de l'UDPS gouverner c'est prévoir oui j'ai l'impression qu'ici vous êtes en train de pleurer du moment que la population attend de vous des résultats non vous avez un budget de près de 16 milliards le pouvoir d'achat le salaire des Congolais est-ce les gens qui vous suivent ils peuvent dire qui est le peuple d'abord merci beaucoup c'est Fayol qui a dit ça mais vous vous êtes arrêté à deux impératifs il en avait donné quatre donnez-moi la photo il en avait donné quatre Fayol disait gérer c'est prévoir c'est organiser c'est commander et contrôler et lorsque nous prenons un de ces impératifs il y a vraiment toute une avalanche d'arguments qu'il faudrait donner notre économie depuis que j'étais en troisième secondaire j'ai obtenu mon diplôme d'état en 1980 et vous vous imaginez j'étais en troisième secondaire à quel âge et en troisième secondaire j'ai fait la section commerciale et administrative j'apprenais déjà qu'il y avait la détérioration des termes de l'échange et c'est à dire quoi c'est que ce que nous produisons nous l'exportons à bas prix les produits finis que l'extérieur nous vend et nous le vend à un prix beaucoup trop élevé par rapport au prix des ventes et vous savez que notre économie comme la plupart des économies africaines sont des économies monoculturales toujours extraverties c'est pour cette raison que le président de la république Félix Antoine Tisségui-Tilom avait parlé reparler et insisté pour que les sols prennent la vengeance sur les sous-sol vous avez parlé des terres arabes plus des 80 mais vous voyez même ceux qui terminent en agronomie ceux qui terminent en sciences au lieu de réfléchir ils veulent travailler dans des bureaux climatisés mais un agronome c'est un ami des plantes c'est un ami des arbres c'est un ami de la bourse c'est l'ami de la nature mais eux veulent rester toujours à Kinshasa ils veulent rester dans des bureaux climatisés parce qu'il n'y a pas une politique dans ce secteur tout est négligé c'est la tête qui va penser pour les autres il n'y a pas la motivation dans ce secteur comment vous voulez que quelqu'un puisse aller dans ce domaine aller souffrir le budget je voudrais vous dire c'est c'est une institution un organisme qui reflète la politique d'un pays mais lorsque vous voulez voir comment le Congo est géré vous voyez vous lisez le budget mais nous avons le ministère de l'agriculture nous avons le ministère de pêche et l'élevage mais c'est pour faire quoi c'est pour faire quoi la taille de leur budget c'est à combien parce que vous voulez que les choses changent mais qu'est-ce que vous mettez à leur disposition c'est là aussi un problème même d'avoir des discours cosmétiques ça aussi non vous voyez ce qui est prévu pour eux se trouve dans les budgets si ce n'est pas suffisant donc il y a des mesures correctives qu'on peut prendre vous voyez ça mais vous avez vu le service national Kanyamakasisi national mais il était seulement cantonné au Katanga à Kanyamakasisi mais avec Félix Antoine Tisségui de Chilombo ce service là a pris le visage national c'est un service médiatisé non médiatisé sur le plan public est-ce que vous sentez le ritombé de ces services il semble que c'est dans les camps qu'on vend ces maïs mais le peuple ne sent pas ça mais ça fait combien de temps qu'on a réhabilité ces services et qu'il est rêvé aujourd'hui le visage national en s'implantant dans d'autres provinces donc le maïs arrive non pas seulement pour les camps militaires mais le général Kassongo qui en est directeur qui en est responsable avait promis que le maïs devait être attendons la production la production est en vue mais je voulais vous dire également que quand j'étais à la faculté mon professeur le doyen des sciences économiques de la faculté des sciences économiques m'avait posé une question en économie politique les lois en économie et en droit c'était ça la question nous devions démontrer et moi personnellement j'avais démontré que les lois en économie ce sont les lois que l'on peut considérer comme étant justes puisqu'elles s'appliquent de la même manière partout dans les pays développés et dans les pays sous-développés alors qu'en droit là où on peut par exemple combiner la peine capitale c'est à dire la peine des morts on accorde à quelqu'un puisqu'on n'applique plus la peine des morts on lui accorde la peine la condamnation à perpétuité on accorde des circonstances atténuantes à telle ou à telle personne vous voyez donc les lois en droit ça devient comme si c'était un peu des sentiments mais je voudrais ici vous dire quoi c'est vous dire que ici il faut lorsque nous considérons les agrégats macroéconomiques il faut prendre le pays dans son ensemble et puis il faut comprendre que nous sommes un des membres de la communauté internationale nous sommes les maillons des chaînes donc si aujourd'hui la guerre de l'Ukraine et de la Russie produisent des conséquences puisque nous sommes des économies extraverties les économies africaines sont des économies d'abord monoculturelles et puis extraverties donc quand il y a inflation dans le pays où nous importons les biens de consommation sachez que nous importons l'inflation et le peuple ne peut plus bien s'importer il faut tenir compte de tous ces paramètres qui s'entraient qu'on pénètre s'il vous plaît s'il vous plaît si vous dites ça ça me fait très mal parce que nous avons un ministre qui a fait peu autant d'années ministre de comex extérieur Jean-Litien Mboussa quand il parle vous sentez que c'est un homme intelligent mais si la RDC tout ce que la RDC consomme provient d'ailleurs je ne sais pas si l'homme a quelle politique dans son secteur alors monsieur Ngambi j'ai chité avec vous j'aimerais m'adresser à monsieur Kassou Mokabou il est général général monsieur le général les maïs des Kanyamaka c'est il ne faut pas que ce soit seulement des maïs médiatisés il faut que ce soit réel aussi dans la société alors monsieur Ngambi j'ai chité avec vous la dernière question l'union sacrée les régimes Tissé Kedi selon les opposants ces régimes a assassiné un député national ces régimes a assassiné un ancien premier ministre parce qu'à l'époque quand Chebea était mort on disait que c'est le régime Kabila qui a tué Chebea aujourd'hui ça vous colle je comprends que c'est légitime qu'il y ait des réactions émotionnelles les opposants pas tout simplement des opposants mais même de nous tous ok Chebea pour moi c'est un ami personnel la photo de Chebea j'ai eu à partager avec lui plusieurs fois le plateau forum des médias même quand il est ministre de transport on s'est fréquenté il m'a invité dans son cabinet on discutait de temps en temps et donc comme c'est une mort tragique les gens auront des réactions épidermiques épidermiques et émotionnelles et donc on ne va pas c'est le cas de Katundi c'est normal qui a dit que c'était un assassinat politique est un humain il peut aussi être émotionné par une mort tragique et donc nous on ne va pas suivre ça ce qui est plus important pour tout responsable c'est de demander que la lumière soit faite que les institutions jouent le rôle que sans qu'il y ait une petite parcelle de pouvoir essayent de mettre la lumière dans le peuple à l'échappement des Congolais comment un député en fonction d'un ancien ministre un acteur politique connu pourrait ou pouvait aussi être assassiné dans son propre pays il peut y avoir beaucoup de chances je sais que les gens vont vouloir verser sur le pouvoir qu'est-ce que le pouvoir gagnerait à ces moments ici en s'en prenant d'une manière tragique à un acteur politique nous pouvons faire un débat comme on le fait ici à nous poignardant sur le plan argumentaire ôter la vie vous pensez que ça augmenterait l'électorat de tous ces crédits pour dire non si j'enlève Cherbe Oukende demain j'obtiens 80% de voix non il ne représentait rien sur le plan politique Cherbe Oukende ne représentait rien non c'est à dire que même si j'ai dit bien il représentait quelque chose on se pose la question le pourquoi qui gagnerait à qui profite sa mort dites moi à qui profite est-ce que vous pensez que la mort de Cherbe profiterait à Félix-Antoine et la mort de Cherbe a profité est-ce que la mort de Cherbe a profité à Kabila mais pourquoi vous l'opposition pourquoi l'opposition de l'époque disait que c'était Kabila c'est que j'ai dit qu'une mort tragique appelle beaucoup d'émotion et donc pendant que nous sommes encore dans le en train de pleurer c'est une période émotionnelle les gens vont chercher même quand nous sommes au village chaque fois qu'il y a mort d'enfant clan c'est le premier sorcier c'est l'oncle non pourquoi on prend l'oncle comme sorcier parce qu'on sait qu'il est détenteur du pouvoir mais en réalité on va vous dire que non non c'est l'un tu vois là c'est ça la réalité africaine il n'y a jamais eu aujourd'hui ce que je veux vous dire c'est que en politique mais j'ai la question fondamentale cette question j'aimerais que chaque fois que vous recevrez les gens parlant de mon ami et frère vous posez cette question à tout le monde qu'est-ce que félix antoine qui cherche à obtenir un second mandat gagnerait dans 5 mois doter la vie à un acteur politique pour qu'il gagne politiquement quoi c'est une question c'est une question très questionnante professeur merci je veux revenir vers vous pour le mot de la fin 30 secondes j'étonne à l'homme de l'huile d'épaisse l'homme des mounierais malgré les mounierais il semble que vous avez déçu les gens les gens qui pensaient que dès que l'huile d'épaisse aura le pouvoir les maïs vont tomber les gens ne portent plus aujourd'hui de mounierais si vous remarquez alors la cour constitutionnelle a lancé une invitation à l'homme vous l'avez enlevé on dit tu sais qu'elle est un vrai dictateur il est plus que Mouboutou il a maintenant les habits de Poutine aujourd'hui vraiment c'est malheureux si les gens considèrent Félix Antoine tu sais que l'homme comme étant un dictateur vraiment c'est très malheureux et je me demande dans quel état d'esprit il se trouve pour dire des choses pareilles puisque aujourd'hui les opposants parlent personne n'est inquiété personne n'est accompagné par des policiers pour assurer la sécurité ils organisent des manifestations il n'y a pas mort d'homme vous savez la dame là secrétaire représentante de secrétaire général des Nations Unies avait déclaré quoi maintenant quand il y a des manifestations je dors en paix ce n'est pas comme autrefois puisqu'il y avait des cadavres qu'on devait compter en masse aujourd'hui il y a des manifestations je dors en paix il n'y a plus mort d'homme nous parlons de Chériben au Kende c'est la question que j'allais poser celle que professeur Nganbi a posée pour dire est-ce que la mort de Chériben au Kende profiterait à Félix Antoine l'allèvement de l'homme devant la co-conditionnelle écoutez écoutez comparaison n'est pas raison Chériben au Kende on nous appelait avec lui à l'OCC les jumeaux c'est mon frère c'est mon frère c'est moi qui ai implanté le syndicat qu'il a créé à l'OCC qu'on appelle syndicat autonome des travailleurs de l'OZAC quand OCC était OZAC et aujourd'hui syndicat autonome des travailleurs de l'office congolais des contrôles en sigle SATOCC c'est moi qui ai implanté ce syndicat à Lubumbashi donc dans tous les katanga avec les peines de mes enfants vous parlez de la mort de Tchébéa Tchébéa a été invité par le commissaire général de police le général Tchébéa a quitté avec son chauffeur Bazana ils se sont rendus au commissariat des police ils ont été reçus à la réception et on devait indiquer l'heure d'arriver dans le registre d'entrée et de sortie mais aujourd'hui mon frère que je pleure aujourd'hui chéri un monsieur battant un monsieur intelligent un grand débatteur député national ministre honoraire il est allé avec son garde des corps avec les chauffeurs était-il arrivé à la cour constitutionnelle ou pas mais quand il arrive à la cour constitutionnelle il n'est pas entré dans la cour constitutionnelle comme Tchébéa était entré au commissariat des police d'après ce qu'on raconte c'est son garde des corps qui a pris la lettre pour aller déposer et il aurait laissé son arme dans la voiture or à la cour constitutionnelle on n'entre pas avec des armes on consigne des armes au niveau de la garde il y a la police là-bas on consigne l'arme et on entre pourquoi un député national dont le poursuite requiert l'observance d'une certaine formalité d'un certain formalisme pourquoi il n'avait pas voulu entrer dans la cour accompagnée de son garde de corps pour déposer sa lettre donc dans les pays organisés vous savez les gens peuvent dire oh non c'est une mort politique mais qui qui dit que c'est une mort politique est-ce que cette mort politique là ne peut pas provenir de son côté moi je ne comprends pas dans les pays organisés quand la justice est saisie on mène des enquêtes merci on mène des enquêtes et même le parquet qui mène des enquêtes il y a la police criminelle il y a le médecin légiste qui peut nous dire est-ce que réellement il était mort par balle merci les balles ont été tirées merci pendant ces temps on doit s'interdire de commenter les temps nous fait défaut d'une manière ou d'une autre merci il faut attendre que le parquet que la république clôture les enquêtes merci et on a même requis les pays étrangers qui ont une certaine expertise la Belgique pour la transparence l'Afrique du Sud les Etats-Unis merci mais Katumbi sur quelle base il peut mettre 100 000 dollars comme Kalombo l'a dit pour faire les normes non pour motiver les gens non merci merci on est vraiment ça c'est biaisé lui ne peut pas désigner les enquêteurs il laisse le gouvernement le parquet en train de travailler nous avons quatre institutions dans le pays Katumbi comme patron de l'ensemble peut-être ne peut pas avoir la confiance de notre justice il a dit la Monusco va intervenir il y a aussi les américains qui vont intervenir pour voir alors professeur Ngambi je termine avec vous quelqu'un m'a dit Sherbin Sherbin avait des problèmes avec l'ensemble il semble que Sherbin c'est lui qui avait amené la motion pour faire tomber le gouvernement Ilunkamba quand il y a eu la réconciliation katangaise l'homme était mal vu à Lumbashi alors sur ce il avait déjà des problèmes avec certains katangaés il voulait quitter l'ensemble pour la république alors je vous donne le mot de la fin quoi retenir quoi faire parce que la société est choquée bon mais je pense qu'on ne va pas entrer sans ces débats là on vous laisse vous les journalistes en train de éreler autour de tout ça et puis Boulengueté détenait la réunion de l'ensemble de ce jour là ce n'est pas un débat qui dit notre niveau pour dire parce qu'au katanga parce qu'il y a ils ont gardé les responsables les dents vous pouvez en avoir vous en avez vous même et toutes ces dents que vous avez contre les autres ne vous ont pas amené à un assassinat crapuleux donc Jésus lui même nous connaissons que le monde on est tous là alors ce qui est plus important c'est qu'a dit maître pour l'instant on peut spéculer de toute nature mais personne n'a la vérité que les personnes attitrées qui seront commises à cette enquête qui aille de Belge qui aille de Sud-Afrique qui aille de Quelle ce que nous avons besoin c'est la lumière pas tout simplement la lumière mais des sanctions exemplaires pour ceux qui seront reconnus connus comme auteurs de ces maîtres de manière à jurer solennellement nous tous que sur la vie politique il faut ôter l'assassinat politique comme mode opératoire ça c'est ce que nous attendons merci le reste ça ne sera que de la spéculation merci merci professeur merci professeur Mgambi je précise que vous êtes secrétaire permanent adjoint du Palou du Palou parti géré par le secrétaire général chef du parti le professeur de droit constitutionnel professeur Willy Makiach un homme intelligent je le cherche aussi merci et aussi maître Emmanuel Fonch Moukouma le cadre de l'une de Pels l'âme qui terrasse les invités mais aujourd'hui ce n'était pas un débat c'était un échange non ici nous avons échangé merci 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 à vous et restez fidèles à notre programme vous avez choisi CS Télévision c'est le bon côté de l'histoire au revoir c'est le bon côté